hello hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour le calendrier de l'avant numéro 18 avec une palette un look et c'est la palette Ayoko Rally en collaboration avec Ayoko Rally. Ayoko Rally c'est une youtubeuse tout simplement donc voilà ceci comment elle est et je vous montre l'intérieur elle est comme ceci alors j'ai déjà mis dans le lumineur j'ai juste pensé qu'il m'avait dans la palette on va juste en rajouter un chouïa c'est à dire pas grand chose je vais prendre un pinceau classique alors on a soit le coconut glow soit le sweet candy et je mets le coconut glow un tout petit peu je sais pas si on verra d'une différence ah si à part que je brille encore plus mais bon c'est pas très grave j'avais complètement zappé de faire ça donc voici comment est la palette et moi je sais pas encore comment je vais me maquiller alors comment on va faire ça je vais commencer par poser le phare rouge c'est le phare mars il est là en creux de paupières on va en prendre très très peu parce que la qualité beauty b je la connais et c'est très très pigmenté je préfère en prendre très peu et replonger mon pinceau plusieurs fois que de que d'avoir du mal à estomper mes fards tout simplement je fais la même chose de l'autre côté bien entendu soyons logique alors quand j'avais utilisé cette palette j'avais utilisé les bleus donc là on va se tourner vers les rouges pour changer un tout petit peu non mais sinon beauty b c'est une super bonne qualité de phare le seul truc c'est que en suisse on est obligé de payer les frais de port et en plus ils ont augmenté de 6 francs ils sont passés à 8 ça fait mal au coeur après ça je vais prendre le fard j'ai aussi c'est celui ci que je vais mettre au dessus pour estomper parce que là ça fait une grosse barre et c'est pas beau alors ça fait très bien son dur ben juste après reprendre un pinceau pour bien estomper le tout parce que j'ai envie que ça soit quand même assez fumé même si c'est très 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 bon donc je reprends un gros pinceau n'importe lequel et je vais estomper tout ça pour ça passe un effet fumé c'est à dire que on voit pas de démarcation ou du moins le trait le moins possible et je fais des mouvements circulaires c'est à dire que je fais comme ça en bougeant c'est déjà mieux alors voit la caméra ça ressortira beaucoup plus rose que rouge mais quand moi je me regarde un miroir ça ressort beaucoup plus rouge est ce que c'est clair j'espère sinon ben c'est dommage après ça je vais prendre le phare parce qu'on a que deux phares lumineux et c'est du rouge donc je vais reprendre le phare rouge que je vais mettre en coin externe en coin interne pour faire un aloe et après au milieu je mettrai le phare belle et c'est par là il faut les appliquer aux doigts sinon je trouve que ça manque de lumière après c'est que moi voyez là j'ai j'ai laissé trop pas assez d'espace tant pis je sais où je vais le mettre donc ça va donc je vais prendre le phare belle c'est celui-ci que je vais appliquer aux doigts donc je prélève un peu de matière et j'applique tout simplement et après je vais reprendre mon petit pinceau pour estomper les bords pour éviter les démarcations alors en ce moment c'est le make-up que j'adore faire je suis désolé vous allez le voir sous plusieurs déclinaisons mais je fais selon mes envies bien entendu donc je reprends ce pinceau là et je vais juste estomper un tout petit peu pour pas que ça fasse trop et pour pas qu'on perde la pigmentation non plus je rajoute juste un peu là parce qu'en fait vu que j'ai pas laissé d'espace ça fait que il ya en dessous c'est rouge alors que là vous voyez c'est plutôt blanc c'est normal mais moi c'est pas ce que je veux j'aurais dû faire attention tant pis c'est ma faute mais c'est pas très grave alors après ça je vais prendre mon crayon noir de chez kiko vous commencez à avoir l'habitude de le voir j'ai mis le i love extrême là de le i love le le plumper extrême et je commence à m'y habituer donc ça va vu que je mets tous les jours c'est pour préparer mes lèvres donc je me mets sur le côté et je fais un trait un trait qui n'est jamais un trait en soi je n'arrive jamais à bien le faire mais c'est juste pour donner la profondeur au regard et voilà comme ça je l'ai bien réussi aujourd'hui good je vais prendre mon glitter eyeliner enfin mon liner pailleté de chez urban jk vous voyez j'ai pu faire la marque là j'en suis à la vous voyez j'ai fait la première marque là maintenant parce que moi quand je commence mon projet de pan je l'ai commencé en novembre oui je me suis laissé beaucoup plus de temps que d'habitude mais bon voilà et je vais mettre ça comme ça en fait je le pose juste sur le fard lumineux pour lui donner un peu plus de lumière je fais pas de tri je pose juste le le l'eyeliner j'espère que je vais réussir à vous montrer comme ça juste pour qu'ils déposent un peu de paillettes je sais pas si vous voyez bon alors vu que ce fard là il y avait le fard rouge il n'y aura pas la même intensité c'est logique après ça je vais prendre un crayon je vais pas mettre du violet avec non je vais pas mettre du violet donc je vais mettre mais je vais prendre qu'est ce que je vais faire en rat de cils en rat de cils je vais mettre le tuti frutti c'est un orange donc je vais prendre je vais prendre le blanc c'est un classique le blanc là voilà un crayon blanc que je mette ça en muqueuse mais je vais le mettre sur le côté il faut surtout que je le taille ça serait mieux avant de me crever un oeil voilà c'est mieux quand c'est taillé alors là c'est quand j'ai rayon blanc et là c'est pas quand j'ai rayon blanc en fait ça rend mon blanc de l'oeil plus blanc mon blanc de l'oeil plus blanc ça permet également d'ouvrir le regard voilà j'ai pas l'air en grande forme c'est normal j'ai mes règles c'est le premier jour et j'ai un putain de mal au ventre mais vraiment là le médicament il commence à peine à passer ça bref faut vivre avec donc je prends un pinceau plat et je vais mettre le tuti frutti c'est à dire le orange qui est là en rat de cils et j'en prends que très très peu c'est juste pour changer un peu de couleur alors cette palette là elle est très très bien j'adore et le corail donc voilà le seul truc que j'aurais à reprocher c'est que certains phares ils ont du mal à se travailler comme le phare pétillant le phare pétillant j'ai eu du mal à le travailler là au pinceau ça marchait pas du tout après j'ai essayé de faire au doigt la dernière fois quand je me suis maquillée je vous parle j'avais galéré et pour l'instant le phare belle il fonctionne bien en fait tous les mattes fonctionnent bien les lumineux j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus difficiles à travailler comparé à d'habitude je vais prendre un petit pinceau et en point de lumière je vais remettre le coconut glow tant qu'à faire et on va le mettre en point de lumière les ennuis mineurs sont tellement crémeux que j'ai déjà fait un trou nion 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 je pourrais limite le pan mais ce sera pour une prochaine fois vu que ça suffit donc voilà où on a né je vais juste enlever le gloss il brûle un chouïa quand même on va passer au I love extreme the mini de chez essence alors ça c'est un de mes mascara préféré ça fait des années que je ne l'ai pas réessayé enfin si je l'ai réessayé hier je l'aime toujours autant il faut juste faire attention sa brosse elle est un peu grosse je l'aime bien parce qu'il me donne des cils bien noirs et il a tendance même à me les définir vous voyez la différence ça se voit ça se voit que j'ai mis du mascara il faut faire gaffe parce que ça l'apprend dans l'oeil moi je l'ai déjà fait plusieurs fois et n'hésitez pas à tourner la brosse en même temps que vous l'utilisez moi c'est comme ça que je l'utilise celui-là et il fonctionne très bien alors c'est un format mini de 9,5 ml c'est pas si mini que ça je trouve moi mais bon voilà au niveau des lèvres je vais mettre le nude look c'est ça ouais le nude look de golden rose un nude parfait pour mes lèvres je l'aime beaucoup et voici mon make-up et je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain ciao ciao tout le monde je vous dis à demain